Musique Alors écrire un livre sur Clément V, cette idée m'est venue, ça fait déjà un petit moment d'ailleurs, pour deux raisons. Première raison, c'est que Clément V est un lointain membre de ma famille, c'est un oncle à la 23ème génération. Et la deuxième raison, c'est surtout la deuxième raison, c'est que l'histoire ne lui a pas fait de cadeau. Il a été considéré comme un pape maudit, parce que tout le monde a en tête la malédiction de Maurice Druon, en tout cas écrite par Maurice Druon dans Les Rois Maudits, alors qu'en réalité c'est un homme qui a une vie bien plus riche et bien plus positive que ce qu'on en croit, ou en tout cas ce que l'histoire en a dit. Alors le sous-titre de cet ouvrage, c'est Le pape Gascon et les Templiers. Donc c'est ces deux aspects, pape Gascon et Templiers, qui sont restés dans l'histoire. Mais Clément V c'est bien autre chose, d'abord c'est un juriste, c'est un des papes juristes les plus prolifiques. Certes, je vous dis, on retient cette mauvaise image de lui, alors qu'en réalité, s'il n'avait pas eu en face de lui, un roi aussi impitoyable que le roi Philippe IV le Bel, il est possible qu'il soit passé dans la postérité de manière bien plus positive. D'ailleurs, à ce propos-là, j'en veux à Alexandre Dumas et à Jules Michelet, qui ont un peu descendu en flèche ce pape dans des livres de grand public, ou en tout cas qui ont eu une bonne publicité au XIXe siècle, alors qu'en réalité, ils ne le méritaient pas. Bon, ça c'est une chose. Alors c'est vrai que dans le pontificat de Clément V, il y a cet aspect des Templiers qui est le plus connu. En plus, le mot Templier, ou en tout cas faire allusion au Templier, donne toujours une petite image ésotérique, une image un peu de mystère, de trésor, que l'on cherche toujours et qu'on n'a jamais trouvé. Et donc, on a associé la fin de l'ordre du Temple à ce pape en disant que c'était lui qui avait été le responsable de la fin des Templiers. En réalité, ce n'est pas tout à fait la même chose. Le fait que le grand maître des Templiers, Jacques de Molay, et un de ses acolytes soient morts sur le bûcher le 19 mars 1314, n'est pas le fait de Clément V, c'est le fait de Philippe le Bel. Et on a accusé ce pauvre pape d'avoir été le responsable, justement, de la fin de l'ordre. Ce qu'a fait Clément V, il a dit sous l'ordre, mais il n'a pas condamné les Templiers. Alors que c'est Philippe le Bel qui a condamné les Templiers. Donc il y a une petite, une erreur historique, on va dire, à ce propos-là. Et c'est dommage parce que c'est ce qui reste dans les esprits. Alors l'autre point qui m'intéresse pour Clément V, c'est le fait qu'il soit un pape Gascon. C'est le seul pape Gascon de l'histoire. C'est le huitième pape français, parce qu'il y en a eu quand même quelques-uns. C'est le seul pape Gascon de l'histoire. Et c'est aussi le premier pape à avoir installé, justement, la papauté, son pontificat en Avignon. Pour une parenthèse de 75 ans, en fait elle a duré un petit peu plus longtemps parce qu'ensuite il y a eu le grand schisme d'Occident où il y a eu un pape en Avignon, un pape à Rome et même un troisième pape pour essayer de mettre tout le monde d'accord. Mais la papauté en Avignon, donc 75 ans, c'est Clément V. Le premier, mais pour une raison toute simple, c'est que c'était impossible de venir à Rome vu la pagaille qui régnait et la guerre entre les Galfes et les Gibelins à l'époque. Donc c'est un peuple pour se préserver qu'il est resté, non pas en France, mais dans un territoire qui faisait partie de la papauté, qui était un territoire appartenant au pape. Le comte à Venessin et le territoire d'Avignon par la même occasion, puisque le territoire d'Avignon appartenait au comte de Provence, lui-même vassal du pape pour son royaume de Naples. – Cet aspect pape Gascon et Templier, c'est évidemment ce que l'on sait de lui. Mais il y a une chose que l'on ne sait pas, et que moi j'ai découvert justement en écrivant ce livre, enfin j'ai découvert, j'ai approfondi plutôt en écrivant ce livre sur Clément V, c'est que Clément V a été le pape des missions. C'est lui qui a fondé l'archevêché de Pékin. Et on ignore complètement cet aspect un peu visionnaire, missionnaire de Clément V, dans une période où les croisades étaient terminées, les royaumes francs de Palestine n'existaient plus, et lui s'est orienté vers justement l'Asie, l'extrême Asie et puis la Chine. Et c'est un point que l'on ne connaît pas de l'avis de Clément V. Donc pour conclure, je dirais que j'aime bien Clément V, je manque peut-être d'objectivité quand je parle de livre, bien que j'essayais de faire une biographie objective à partir de documents dont certains ont été pris aux archives secrètes du Vatican. Donc je pense que c'est un label correct.